Il vient des eaux froides du nord et longes depuis début novembre. Les côtes du Haut de France, des Hauts de France surnommés le poisson roi, le haran, a fait prospérer pendant des siècles les pêcheurs et les sourisseurs de Boulogne-sur-Mer. Aujourd'hui, ils sont évidemment beaucoup moins nombreux, mais la tradition perdure comme nous le montre ce reportage d'Aline Ledin fait Ludovic Noël. Il est 22h dans le port de pêche de Boulogne-sur-Mer. Les bateaux rentrent en file indienne. La pêche fait partie de l'ADN de Jean-Pierre. Dans sa famille, il est la cinquième génération de marins pêcheurs. Il traque le haran depuis 26 ans, mais ce soir, le poisson est capricieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de haran. On a été chercher après pendant 5-6 heures, mais on ne l'a pas trouvé. Cette déconvenue ne décourage pas Jean-Pierre, bien au contraire. Il retentera sa chance demain matin. C'est comme un gibier, le haran c'est un gibier, c'est des concentrations de poissons qui arrivent. Ce n'est pas un poisson facile à attraper, selon les courants, selon la météo. Si la saison de pêche est ouverte jusqu'en février, le haran est transformé toute l'année dans les saurisseries. Chez Hervé, le poisson est salé, puis fumé artisanalement. Combien on en fait aujourd'hui ? Une tonne. Hervé dirige cette saurisserie depuis 2001. Ici, les harans sont fumés au minimum 16 heures, 4 fois plus longtemps que dans la grande distribution. L'étape cruciale est réalisée dans ces fours d'après-guerre, de vrais bijoux. Une grande partie du savoir-faire se situe ici. C'est-à-dire que nous sommes effectivement les derniers en Europe à fumer exclusivement dans des fours à bois et en procédé 40. Au sous-sol, le clou du spectacle. Les foyers sont le domaine exclusif du maître fumeur. Je crois que le plus ancien, c'est Michel ici, notre maître fumeur. Mais aujourd'hui, il a 60 ans et j'ai sa photo. Il a donc 46 ans. C'est toi qui a changé. Moi, j'ai changé, mais j'étais plus bien sur ça. Toute la subtilité du produit tient dans sa cuisson lente, en dessous des 27 degrés. Pour la maintenir, il règle le feu avec des copeaux et de la ciure. Le premier est plus inflammable. Le second étouffe le feu et donne la fumée. Selon la météo, la tâche peut se compliquer. Si il fait froid dehors, il fait tempête, il faut plus charger les feux avec de la ciure. Pour pas que ça flamme. Ces harens se différencient aussi par le fumage, non pas au bois de hêtre, mais au bois de chêne. On a fait plusieurs essais. On s'est demandé pourquoi les vignerons à Bordeaux mettaient leur vin dans les barriques de chêne. On a fait la différence et on a vu que c'était un peu plus boisé, un peu plus puissant. Les filets sont ensuite emballés, prêts à être dégustés. C'est sous cette forme, exemple d'arête, que les chefs aiment le travailler. A quelques pas de la sorisserie, ce restaurant étoilé depuis 1882 est une institution. Stélio est sur le point de reprendre l'affaire familiale. Avec son ami Martha, il cherche sans cesse de nouvelles saveurs pour sublimer le haren. C'est ça qui est intéressant dans la cuisine, c'est de pouvoir donner une touche de piquant, un rehaussement, un assaisonnement dans son assiette. Le haren de Stélio est déjà salé par la fumaison. Dans ce velouté de potimarron, le poisson présenté en cubes et en chantilly va apporter un petit plus en fin de bouche. Parfait. Et pour en savoir encore plus sur le haren, on accueille Gaël Aurieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef au restaurant Auguste à Paris, auteur de Cuisiner la mer, c'est aux éditions de la Martinière. Et on accueille aussi Jonathan Burette, bonjour. Vous êtes à la tête du petit chalutier, poissonnerie parisienne, meilleur ouvrier de France, bienvenue à vous. Jonathan, d'abord, le haren, c'est une des espèces les plus pêchées au monde, comment ça se fait ? Déjà parce que c'est un des poissons les plus abondants. Des eaux tempérées et des eaux subarctiques de l'hémisphère nord. Puis si on rajoute à ça le fait que ce soit un poisson qui culturellement est très présent dans les gastronomies des pays du nord, comme la Scandinavie, la Hollande ou la Belgique, voilà, c'est ce qui en fait un des poissons les plus pêchés. Il y a Marine qui nous a demandé pourquoi l'appelle-t-on le poisson roi ? C'est pour cette raison ? Non, là, il faut remonter dans l'histoire. Au Moyen-Âge, il faut savoir que c'était le poisson le plus consommé, à tel point qu'il servait même de monnaie d'échange, il servait à payer des rançons, il servait de cadeaux. Donc voilà, c'est vraiment lui qui faisait la pluie et le beau temps. D'accord, et alors on le connaît plus, et on va en parler tout à l'heure, fumé, on le connaît moins frais. On l'a ici entier ou alors en filet. Quand on le cuisine comme ça et qu'on le consomme frais, il a quel goût ? Est-ce que ça ressemble, je peux, à un macro, à une sardine ? Alors, exactement, ça ressemble à un macro, mais le goût est beaucoup plus doux, en fait. Il est un peu moins fort, beaucoup plus soyant en bouche. Et moi, j'adore ce poisson, en fait. Dès que je le vois sur un étalage du haran frais, je saute dessus pour le prendre. Mais pourquoi on ne le consomme pas plus comme ça, alors, si c'est si bon que ça ? Alors, c'est parce que beaucoup, en fait, on a un peu de mal à les avoir, parce qu'ils partent souvent pour le fumage, en fait, tout simplement, en direct. Vous en avez, vous, régulièrement ? Oui, effectivement, comme il dit, il y a le fumage, mais il y a aussi, dans les années 70, il y a eu une pénurie de haran, ce qui fait qu'il y a eu un plan de gestion qui a été mis en place. Et comme tous ces poissons, quand ils quittent les étalages pendant un moment comme ça, on les oublie. Alors, le haran frais coûte à partir de 6 euros le kilo, donc c'est un poisson plutôt bon marché. Vous avez des idées, vous, pour l'accommoder frais, justement, qu'est-ce que vous en faites ? Pour l'accommoder frais, on va en poêler un. Moi, je vais l'accompagner, là, avec un pistou de salicorne, en fait. Ah ! Voilà, c'est... en fait, j'ai pratiqué la même recette, comme si c'était du basilic, sauf que j'ai pris mes salicornes. C'est des haricots de mer, en fait, voilà. Et donc, du coup, on a juste fait blanchir nos salicornes dans l'eau, et j'ai mélangé avec des pignons de pain, de l'huile d'olive, voilà, et mixé avec un peu de parmesan. Et ça, ça va très bien accompagner notre filet de haran. Donc là, je vais prendre... Vous pouvez le prendre directement. Oui, oui, directement. Donc, vous voyez, ça ressemble vraiment à un filet de mackereau, voilà. Ça se cuit côté peau, d'abord ? Alors, on va le cuire côté peau. Alors, je vais faire chauffer mon huile. Et vous allez voir, ça cuit à une vitesse... On va le mettre, il va colorer assez vite. Il va se rétracter un peu. Il va se rétracter. Je vais éteindre ma plaque, je vais le retourner, et on va le finir en deux cuillères pendant 30 secondes. Ah bon ? Et on va pouvoir le déguster tout de suite. D'accord. Des snaqués, quoi. Voilà, snaqués, vous voyez, très vite. Voilà, très frais, donc vous voyez, il s'est... Il s'est tendu tout de suite. Il s'est tendu tout de suite. Donc là, je vais le positionner. Très, très vite. Il se colore tout de suite ? Voilà, je vais mettre un tout petit peu de fleur de sel. En cuisson, par contre, c'est vraiment comme un macro, quoi, ou une sardine. Ça va très, très vite. Vous voyez, ça gique un petit peu. Oui, oui, oui. Hop, là, attention à vous. Oui, 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 on a bien senti. Vous allez voir, c'est très beau. Donc là, voilà, et là, on éteint la plaque. On va l'éteindre. Dès que je le retourne, je vais éteindre ma plaque, en fait. Voilà, on va attendre. Vous voyez, ça commence à colorer un tout petit peu sur les côtés, mais très peu. Il ne faut pas aller trop loin. Est-ce qu'il faut qu'il soit encore un peu moelleux à cœur ? Alors, il va être moelleux, et là, j'éteins la plaque, voilà. Et on va le laisser pendant 30 secondes, là. Comme ça. Comme ça, et on va pouvoir le déguster pratiquement tout de suite. En attendant, on va s'intéresser aux poissons, aux harangs fumés, ou marinés, comme les produits qu'on a devant nous. On a une question de Jacques qui nous dit, pourquoi dit-on harang-sor et pas juste harang ? Là, on a du harang-sor. Alors, harang, ça va tout de suite être harang-frais. Si on dit que harang, ça va être le harang-frais. Après, harang-sor, c'est la notion d'avoir desséché et fumé. Donc là, effectivement, on a différentes sortes. Donc là, harang-sor, on pourrait l'appeler bouffi, celui-là. Donc il est entier. Bouffi ? Bouffi. Oui, c'est exactement son terme. Donc il a été salé et fumé tout en restant entier. Il n'a même pas été vidé. Ah oui. Voilà. Ah oui, sympa. Mais celui-ci qui est enfilé et qui est fumé, ça va être le même goût, le même processus de fumage ou pas ? Ça va être le même processus, mais là, il va être plus salé. Il va être plus salé. Quand il est fumé comme ça, il est plus salé. Oui, absolument. Et alors, quand il est fumé doux, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, la différence entre les deux, c'est la teneur en sel. Sur un harang fumé, on va dire classique, on va avoir une teneur en sel qui est de 7%. Alors que sur un fumé doux, ce sera 3%, la teneur en sel. Un petit peu moins de sel dans le fumé doux. Voilà, exactement. Et c'est plutôt meilleur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est moins salé. Donc c'est peut-être plus facile à... Effectivement, le fumé est très salé. Oui. Et je trouve que le fumé doux... Et les prix s'en ressentent un petit peu. Le harang fumé classique, c'est à partir de 7 euros le kilo. Il va être un petit peu plus cher, le fumé doux. Il y a moins de sel, mais c'est plus cher. 8,52 euros le kilo. Mais effectivement, le fumé doux est quand même beaucoup moins sec et beaucoup moins salé. C'est ça. Plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. C'est ce qui est le plus consommé de toute façon. Et alors, est-ce qu'on peut manger la raide dorsale de Mantsara, comme les sardines ? C'est un petit peu quand même. Non, on ne peut pas la manger. Non, non, non. Il faut enlever trop épaisse. Voilà, oui, non, non. Souvent, elle est trop forte. On le goûte sur la rentrée. Oui, alors, il a cuit. J'ai arrêté ma plaque dès que je l'ai retournée. Je vais laisser quelques secondes. Et là, vous pouvez le manger. On enlève la peau ou pas ? Non, vous pouvez la manger. Et je trouve ça beaucoup plus doux que le macro. Avec le petit pistou de salicorne. Avec le petit pistou de salicorne. Pour le relever juste un petit peu. Voilà, excellent. Et c'est vrai que c'est ce type de poisson, moi, dès que je le vois sur un étalage, je suis dessus pour le prendre. Parce que c'est vraiment... On ne pense pas beaucoup, mais effectivement, il est très intéressant. On n'y pense pas. Voilà, très bon. Alors, expliquez-nous ce qu'est le harang keeper ou keeper ? Alors, le harang keeper, il a été... On a enlevé l'arête qui est sur le dos. On a laissé le ventre. Il a été nettoyé, salé et fumé ensuite. Et souvent, il est servi du côté de Boulogne où ils vont le poêler sur des barbecues ou faire chauffer du lait. Et ils disent que c'est un peu l'œuf-coq de la mer. Ils vont le plonger dans du lait chauffé pendant trois minutes, le sortir et le dépiauter tout de suite pour le manger avec des pommes de terre ou plein de choses. C'est un peu festif comme ça. Ah ouais ? Juste à côté, il y a les roll mobs. Alors, les roll mobs, c'est plutôt allemand, on va dire. Mais on le mange en Alsace, on le mange aussi au Brésil, en Espagne, dans plein de pays. Et il a été... En fait, c'est comme un pickles. Voilà. Donc, comme un cornichon. Il a été mariné minimum trois jours dans de l'eau, du sucre, du vinaigre, du sel, des condiments, des oignons ou autres. Et il faut attendre trois jours. Mais pas fumé du tout ? Non, pas fumé du tout. Et on le mange avec quoi, généralement, comme ça ? Alors, ouais, il a un petit côté cuit et on le mange surtout avec des pommes de terre, voilà, de façon classique. Alors, par contre, il est... Les norvégiens, par exemple, si vous prenez des roll mobs norvégiens, il est très sucré. Voilà. Suivant les pays, des fois, c'est plus vinaigré, plus salé, plus sucré. Voilà. Il y a des différences par pays. Farida, toi, tu as une petite astuce anti-gaspien. Nous proposer avec notre partenaire, les magasins U, quand il nous reste un petit peu de hareng. Un petit peu de hareng, je vous propose une brandade. Une petite brandade minute, vraiment rapide. Le soir, à préparer, en rentrant du bureau, un reste de hareng. Je fais cuire mes pommes de terre, comme dans une brandade classique. Je découpe mon hareng en petits cubes. Voilà. Ensuite, je fais rissoler quelques oignons. J'ajoute mes petits cubes de hareng. Je fais dorer tout ça. J'écrase mes pommes de terre, donc en purée, grossièrement. Hop, hop, hop. Un petit peu de lait pour adoucir tout ça. Tu te régales, Maya, on dirait que le hareng. Et ensuite, une couche de hareng, une couche de pommes de terre. Hop, on prépare une petite chapelure, persil, chapelure. Et on glisse notre petite brandade au four, 30 minutes, à 180 degrés. Elle n'est pas facile, cette recette. Elle a pris un petit coup de chaud, mais elle était très, très molle. Elle n'a pas mal du tout. Vraiment. Tant qu'on tient, on va faire un petit point sur ton tartare de marron. Oui, alors mes pommes de terre, mes pommes, mon hareng, ma huile revisité. Donc tout à l'heure, on a préparé le tartare. Donc on a laissé un petit peu au frais, avec les petits radis bien croquants. Et maintenant, je vais préparer mes petits rostis. Vous savez, c'est ces petites galettes de pommes de terre. Tiens, Thomas, tu peux me débarrasser ça. Donc j'ai râpé mes pommes de terre. Il y a de l'oignon, en fait, non ? Alors oui, on va ajouter. Donc ça, c'est mon reste de pommes de terre. J'ai ajouté des oignons que j'ai fait dorés. Hop là. Tiens, Maya, tu peux ajouter l'œuf, s'il te plaît ? Oui. De l'œuf et de la farine. Voilà. Ça va guiller comme ça, les mouillis. Un petit peu de sel. Exactement. Tu peux ajouter un petit peu de sel. Je te fais beaucoup travailler. Mais bien sûr. Eh oui. Et ensuite, tiens, Thomas, je te laisse faire. Qu'est-ce que tu veux ? Tu sais que tu es le roi de la galette. Tu vas faire de la boulette ? Tu vas faire une petite galette comme ça. C'est très, très simple. Elle n'est pas encore liée là, si ? Si, si, si. Il mélange suffisamment. Il y a le sel, j'ai mis plein de sel dessus. Ah, vas-y. Alors, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Tu vois, le jaune d'œuf, même, il est bien. Bon, ça va bien. C'est bien. Je sais que tu deviens un expert en cuisine, mais là, tu ne mets pas. Et là, maintenant, tu peux faire dorer nos petits rossis. Comme ça ? Voilà, directement. Quel carnage. Non, 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 tu vas voir. Puisqu'en fait, avec la farine, les œufs et les oignons, ça va vraiment, ça se compactise, entre guillemets. Voilà. Et là, maintenant, tu peux faire dorer tes petits nids de pommes de terre. Et on va servir ça tout à l'heure avec le tartare. C'est effectivement une manière de... Et je peux vous dire de faire manger ça aux enfants, de faire manger du haran aux enfants avec des petites galettes de pommes de terre. C'est plus ludique, peut-être, que la version classique qu'on a là du haran aux pommes à l'huile, qui est délicieuse. Elle est là. Elle est un petit peu moins glamour. On la voit, voilà, là, avec les... C'est un peu moins rock. À l'écran, c'est un peu moins rock. Ça se marie donc très bien avec les pommes de terre. Vous, vous avez une autre recette à nous proposer. C'est un bouillon, c'est ça ? Alors, c'est un bouillon. J'ai utilisé le haran en infusion, en fait. J'ai fait une crème de cresson, très classique. Un oignon, de la crème, du lait et du cresson. J'ai tout fait chauffer. J'ai mixé, mais dans mon lait et dans ma crème, j'avais mis des morceaux de haran pour infuser, comme ça. De haran fumé, cette fois-ci. De haran fumé, voilà. Et ce qui est très bien, c'est qu'on peut relever. Pour relever, et on peut choisir différents harans, plus ou moins salés, plus ou moins fumés, voilà. Et ça aromatise la soupe. Oh là là, c'est délicieux. On sent ce goût un petit peu salé et fumé qui vient derrière, voilà. C'est super bon. Il faut dire quand même un mot des qualités nutritionnelles des harans. C'est super bon pour la santé, comme poisson. Riche en oméga 3. Donc bon pour prévenir des maladies cardiovasculaires. Et puis après, plein de protéines. Vraiment recommandé à consommer sans modération. Bon, et à consommer dans la recette de Farida dans quelques minutes.